Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition d'Analyse. À ce soir, nous avons gagné le privilège pour nous rencontrer un membre dans le consul d'Haïti, dans Orlando. Il s'agit de M. Ernst Mesamon, qui est le consul qui est attaché aux affaires culturelles. C'est un petit peu l'alter ego de Tiki, ici, dans Miami-Dade County. Alors, Ernst Mesamon, c'est un ancien membre de la perspective haïtienne, qui est très critique par rapport à pouvoir décaler à la motte avec Martelly. De perspective haïtienne, il pourra le conseiller dans le cabinet ministre, le premier ministre à la motte. Et, je n'ai jamais dit à là, il est venu dans le poste de diplomatie à Orlando. On a dit, en passant tout, il était un candidat à la députation pour le cap haïtien sous bannière, remet Haïti. Notre invité ce soir à l'analyse est Ernst Mesamon, M. le consul aux affaires culturelles. Bonsoir, bienvenue à l'Institut d'Allen TV. Bonsoir, Patrick Eliancy. Je profite d'occasion de saluer tous les spectateurs Allen TV et Patrimoine, qui est au niveau du sud de la Floride. C'est son plaisir pour me lancer avec nous, pour me participer à l'émission d'analyse. Alors, c'est le consul aux affaires touristiques d'Haïti à Orlando. Donc, nous avons une overview de qui vous est comme consul. Et, normalement, mon même, c'est consul qui est responsable d'affaires touristiques. Il y a une autre section culturelle au niveau du consulat, mais mon même, c'est responsable d'affaires touristiques dans le consulat. Le rôle de nous, c'est essayer de garder pour nous ce que nous avons au niveau de juridiction consulaire qui nous appartent, nous avons parlé de Central Florida, et garder tout par rapport à tout ce que nous avons en termes d'attractions, en termes directement de sites touristiques, ce que nous avons comme histoire, comment nous avons un cap jumelé pour nous à la recherche de trouver notre touristique pour encourager les investisseurs. Descendant PIA pour que nous a promonté le tourisme autrement, justement, à l'extérieur. Vendons l'autre image d'Haïti. Et voilà pourquoi, le NRIV au niveau du consulat, on avait ce plan d'action que nous proposait à chef de mission, qui c'est Mme Nathalie Foucan, et je voulais un jour dire, ce plan d'action, ça, qu'on a essayé, implémenté, on a essayé, travaillé avec elle, justement, pour que nous vendons l'image de PIA autrement au niveau du Central Florida. C'est ça. On est toujours un challenge pour le ministère de l'histoire, mais toute notre autorité qui voulait vendre Haïti à l'extérieur. Parce que c'est vrai, nous avons de belles plages, un bon paysage exubérant, nous avons une série de belles chaînes de montagnes qui, au coucher du soleil, a tiré le regard des poètes. Jérémy Otajou, plus que ça. Mais nous avons toujours gagné un très mauvaise presse au niveau international. Et nous pensons que nous avons fait ça, et nous avons gardé par rapport à la plan d'action que nous avons présenté, et nous avons fait études au niveau de la Floride, sur toutes zones nettes qui sont à la Floride, représentées en ce qui concerne l'industrie touristique. Nous sommes arrivés à comprendre que la centrale de la Floride, même, il peut être un bon parti en termes d'économie au niveau de la state de la Floride. Et bien, vous nous avez dit, c'est nous qui nous avons supposé en tant que responsables de la section touristique, avec tout l'autre monde qui a vivé au niveau de pays, que ce soit en Amérique, ou bien au niveau directement de l'autre pays, pour que nous vendre l'image de pays. Nous n'avons pas à quitter, nous n'avons pas à dire que c'est presse étrangère là qui a vendre. Voilà pourquoi, autant de fois, presse étrangère a vendre Cité Soleil, a vendre Rabouto, a vendre Cité Soleil. Nous même, nous obligeons à vendre Labadie, nous obligeons à vendre Ilavache, nous obligeons à vendre directement Ilara au niveau de Labadie, nous obligeons à vendre tout directement sur tout le code des Akardins, Ilavache, etc. Et ce travail sa que nous même n'avons pas à faire au niveau de Central Florida et nous venez avec le programme nous n'avons pas à implementer. Le focus numéro 1, nous essayons d'encourager les gens vivent à l'étranger, la diaspora ici, en descendant dans le pays, mais entre-temps, le focus tout sur l'étranger. Mais je vous en ai, je vous en ai, je pense que nous vendre images de pays autrement, comparatement à des programmes que nous genions, nous utilisons les forums sociaux également, radio, télévision, et pour que nous capable de faire des émissions, pour que nous vendre si touristique, surtout, nouvelle génération de cadres qui a venu, qui fait deux pères, de mer Haïtien, m'a parlé de Timoun Kapvinyo, comment yon ka encourager à visiter le pays et pourquoi pas, mais nous avons mis tout à visiter Haïtien. C'est vrai que, il est intéressant que nous encourager à visiter Haïtien, Timounio, famille, amis, étranger, mais, nous avons pu déconner tout parce qu'on découvre en Haïtien, par exemple, nous avons pris une zone de la zone des Akadènes, avec une belle installation et une infrastructure qui fait de l'autre boire, ce qui a fait de l'autre boire, et qui malheureusement, dans l'exploitation, il y a un peu de plein, parce que la situation, l'environnement, la zone, des fois, laissé à désirer, et récemment, il y a une délégation internationale de la FIFA, qui est en Haïtien, pour le raccord de football internationale, qui bloquait dans la zone, qui était dit, mais qui bloquait, à cause de la stupidité de la magistrale dans la zone. Bon, pour le raccord d'avoir tout Etats-Unis, de côté, nous ne connaissons pas de la police nationale, nous ne connaissons pas de problème, mais entre-temps, autorité, à faire, je ne sais pas, et au niveau de sécurité, pour le raccord de la police nationale, et je pense que Politou, son branche qui est au niveau de la police nationale, et je pense que Politou, c'est un gouvernement responsable au niveau de l'Europe, pour qu'on connaissait exactement quel type de service qui est à la disposition de quel que soit un groupe de touristes. Eh bien, je veux dire, Politou, il existe, quel que soit un groupe de monde qui est à l'absorption au niveau de diaspora, il y a un an 814, il y a un service VIP depuis au niveau de l'aéroport, et puis arriver dans la destination de la police nationale, quel que soit la police nationale, il y a un service policier, et accompagné, et ensuite, les gens qui sont dans la police ou les policiers, ils n'ont pas de formation en guide touristique. Donc, ils expliquent également l'histoire qui cachée de toutes les touristes dans le pays. Ils pensent qu'ils sont déjà fort, mais ils sont toujours pour qu'ils sont capables de mettre confiance, pour qu'ils sont capables de rester dans le pays et de sécurité. Ils sont plus normales. Maintenant, on mission pour attirer les touristes à l'aéroport, c'est vrai qu'ils sont qui font des investissements au niveau de la France, mais nous pensons que c'est intéressant parce que nous voulons de l'arrière-pays. Très bien. Il y a un côté qui est très bel dans le sud-là. Il y a un côté qui est très bel dans le sud-là. Bon, ça n'est pas le Grand Sud. Le Grand Sud. Le Grand Nord, nous connaissons qu'avec le Cap-Haïtien et tout ça, il y a une infrastructure, il y a une potentialité. Comme potentialité. Nous avons le Jacques Mel, la ville de Jacques Mel qui est quand même en pile, l'investissement qui a été annoncé pour faire la donne. Maintenant, qui s'acte a fait comme plan par rapport à le projet qu'on a proposé là pour que nous a un petit peu décentralisé tout cela pour ne pas être focus seulement sur le port de presse. Dans le port de presse, on a une grande ligne en termes de concentration de personnes et même de fat-ratour. Très bien. Je pense que aujourd'hui, dans le plan que nous avons proposé, nous avons divisé par groupe. Nous avons le Grand Nord aujourd'hui parce que le Nord, en même temps, il y a 19 communes, 18 communes ont une forte potentie de touristique à travers le Nord. Uniquement ces communes qui ont une petite éloignée, ils ont estimé pour développer l'industrie touristique. A part de ça, toutes les communes du Nord ont une forte potentie de touristique. Là, on est directement au niveau du plateau central également, il y a d'autres lieux, dans le département que nous allons aller chouchoube, etc. Que nous vire dans le Sud ou aller directement pour tout le Grand Sud et nous allons dans le bon côté que nous avons. Eh bien, nous allons nous mettre par la rubrique et nous allons essayer de gagner des sous-projets de conseils avec le ministère du Tourisme. Voilà pourquoi nous allons nous rencontrer et nous allons dire que nous allons nous allons gagner au niveau du consulat. Nous allons faire un financier assez à un consulat pour nous pouvoir implémenter le plan d'action que nous allons proposer pour nous encourager à ce qu'il y a de son. Voilà pourquoi nous allons nous allons faire nous parler de ça avec le ministère du Tourisme pour que tout le ministère qui concerne par rapport à Promotepeya autrement nous allons dire que nous allons gagner au niveau de la section touristique d'Olendo comment nous allons travailler ensemble. Et nous allons penser que la réunion est un groupe qui est créé entre le représentant de tout le ministère avec le responsable section touristique au niveau du consulat d'Olendo pour que nous allons travailler ensemble. Mais entre-temps, nous allons penser qu'il y a des efforts qui fait au niveau de département par exemple et pas seulement de l'Olendo nous avons un mariage qui a construit sous Tête Monjoli qui a permis de l'Olendo et nous avons pensé de l'Olendo de l'Olendo de l'Olendo qui a créé. Mais nous avons pensé dans le Nord également de l'Olendo les très limités de l'Olendo et nous avons pensé que nous avons visité à Haïti surtout en période de fête champêtre et de fête de fête d'année en période vache mais pratiquement tout restaurant ça a eu capable de fonctionner à perte. Et nous avons gardé ce que nous fais dans le même document que nous avons créé un rubric pour nous. Chaque fois que nous avons fait dans telle zone à travers des émissions de radio ou de télévision nous avons fait une communauté qui nous avons de faire telle fête parce que nous avons de l'Olendo qui ne nous avons de faire la fête de la fête. Donc nous avons pensé que nous avons tout ça pour nous permettre de tout ce qu'il y a de l'information disponible pour que nous allons et notamment avec l'information au niveau de Polito et puis toute l'information en ce qui concerne l'industrie touriste et comment nous allons promoter à la recherche. Mais entretien, après l'administration du touriste sous un document capge tout numéro de téléphon au tel par département tout site touristique tout numéro de département à la police pour quel que soit dans le département à l'aller ou dans le problème ou dans le cas où nous allons descendre dans le département et qu'on connaît combien de taxis qui existent au niveau de l'aéroport ou bien de y a et combien de taxis à avoir l'un numéro de téléphon mais qui côté pour permettre que le touriste la descende ne peut pas égarer dans la zone mais depuis au niveau du consulat il paraît directement on s'y livrer avec toute l'information qui nécessaire ou qui permet que le descend quel que soit le département à l'aller pour qu'il est capable de profiter de l'occasion et pourquoi pas par son bon séjour et puis maintenant l'autre point de visiter le pays voilà voilà sur l'analyse on va poser avec M. Ernst Mizamon qui s'est consul attaché aux affaires touristiques au consulat d'Haïti à Orlando on va prendre pause à l'heure à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada